24 décembre 1800, le jour où Bonaparte échappe à un attentat chouant. Par Frédéric Lévinot, journaliste au point. A 8h du soir, deux carrosses sortent du palais des Tuileries, escortées par la garde consulaire. Le premier transporte le premier consul Bonaparte, accompagné de Berthier, Lannes et Lauriston. Le deuxième est occupé par Joséphine et sa fille Hortense. Ils se rendent tous à l'opéra. Quand le convoi tourne dans la rue Saint-Nicaise, une énorme explosion se produit. Les maisons voisines sont soufflées. Des briques et des tuiles s'abattent sur les deux carrosses. C'est un attentat à la bombe. Des hurlements de douleurs s'élèvent d'un peu partout. 22 passants sont tués sur le coup et près d'une centaine d'autres sont blessés. Si les deux carrosses ont été épargnées, c'est que la bombe a été déclenchée un poil trop tard. Reprenant vite ses esprits, Bonaparte fait signe à son cocher de s'éloigner au plus vite. Pas une seconde de futurs vainqueurs d'Austerlitz ne se préoccupent du sort de Joséphine et d'Hortense. Il choisit de ne rien changer à son programme et se rend à l'opéra. Quand Joséphine le rejoint, il lui glisse un pas vide. Ses coquins ont voulu me faire sauter. Faites-moi apporter un imprimé de l'oratorio de Hayden. C'est tout. Tous deux assistent au spectacle avant de retourner aux tuileries. Là, le premier consul laisse éclater sa fureur. Ce sont les Jacobins qui ont voulu m'assassiner. Il n'y a là-dedans ni noble, ni prêtre, ni chouant. Je sais à quoi m'en tenir et l'on ne me fera pas prendre le change. Il est hors de lui. Le ministre de la police, Fouché, laisse passer le rage. Mais lui est convaincu avec raison que les auteurs du crime sont les chouants. Sans vouloir rien entendre, Bonaparte fait arrêter 130 Jacobins pour les déporter hors de France. Ainsi se débarrasse-t-il de ses pires ennemis. Par la suite, Fouché prouvera qu'il a raison en arrêtant les comploteurs, tous des chouants qui seront guillotinés. Une série réalisée par Megan Chucky